Hello hello, j'espère que vous avez bien, on se retrouve de bon dimanche matin, pas maquillé, pas coiffé pour une vidéo routine du matin. On m'a beaucoup réclamé ça, ouais Amy tu peux nous montrer ce que tu utilises le matin pour démaquiller, les petits soins que tu fais, voilà. Ce que je fais par exemple le dimanche matin, j'ai pas le temps de faire la semaine, là aujourd'hui il fait pas beau, on est le 11 novembre, donc je sais pas quand est-ce que je vais vous poster cette vidéo, mais voilà, il fait gris, les petits soins en bas, donc vous pouvez les entendre. Je me suis mis dans la salle de bain des garçons parce que la mienne c'est pas possible de filmer, elle est violette, violet foncé, je sais pas ce qu'il m'a pris à l'époque de la reprendre de cette couleur là, je la trouvais très fan, mais pour faire une vidéo YouTube à l'intérieur c'est juste pas la peine. Donc j'ai mis mon gros éclairage parce que comme je vous dis il fait très très gris, donc je vais vous montrer ce que j'utilise le matin. Alors la première chose que moi je fais le matin, que font toutes les filles le matin je pense, sauf celles qui ont les cheveux trop courts avant de se démaquiller ou faire quoi que ce soit, c'est d'attacher les cheveux là. Et là j'ai ce petit souci de comme j'étais rasée sur le côté, vous voyez j'ai les cheveux un petit peu plus courts, donc ça repousse. Donc j'ai beaucoup de filles qui m'ont dit oui t'as fait quelque chose à tes cheveux, un carré et tout, non, ils poussent tout seul. Je retourne pas chez le coiffeur avant un grand moment, moi ce que je veux c'est avoir un joli carré fourni un peu après wavy, donc là je commence par attacher mes petits cheveux. Voilà, mon amour de tous les temps, les serre-têtes. Je suis fan, il y en a qui mettent des bandeaux, bon j'ai mis des bandeaux moi aussi j'en ai un, mais moi j'adore, c'est les serre-têtes. Et voilà, là je vais commencer par nettoyer ma peau. Je suis mal réveillée, j'ai une gueule ce matin. Et donc je nettoie ma peau avec ce petit produit qui m'a été envoyé gratuitement par la marque Saturday Skin, que vous pouvez trouver chez Sephora, donc j'avais pas encore testé celui-ci. Donc c'est un nettoyant doux visage en fait. Offrez-vous une peau parfaitement nette, des extraits de pommes et de pêche, des loges, des impuretés sans assécher la peau pour révéler un teint d'apparence fraîche et revitalisé. Donc on va tester, moi je suis fan de ce genre de petit produit. J'aime beaucoup, j'ai posé là, j'aime beaucoup le petit packaging rose. J'avais déjà eu des petits produits de cette marque, mais bon voilà, donc ça se présente comme ça, il est auperculé, donc je vais l'ouvrir. Voilà. Alors c'est pas pratique parce que la salle de bain est toute petite, je savais pas où installer ma caméra en fait. Donc voilà, mon petit lavabo il est à côté, donc voilà, ça se présente comme ça. C'est une espèce de petite gelée qui sent très frais. Ouais, qui sent la pomme. Il y a du citron là-dedans parce que ça sent quand même un petit peu le citron quand même. Et voilà, c'est une petite gelée comme ça. Donc je vais mouiller ma peau. Et puis voilà, on va faire ça tranquille bien. Alors ça pique les yeux un petit peu, donc faites attention. Il y a cette bonne odeur de savon, on savait que ça dessèche un chouille à la peau. Et puis, par contre j'en ai mis trop. Il faut vraiment en mettre un tout petit peu parce que j'ai pas galéré, mais j'ai mis un petit peu plus de temps que prévu à l'enlever. Mais ça va, ça démaquille bien, ça laisse la peau un peu fraîche. Il n'a pas de soucis, donc je vous mets tous les liens de ce petit produit en barre d'informations. Une fois que je me suis nettoyé le visage, hop hop, je vais l'attaquer avec ce petit produit de chez Action de la marque Alvira Skin Essentials. Donc en fait, moi je ne vais pas l'utiliser parce qu'il fait aussi nettoyer le visage, mais moi je ne vais pas l'utiliser comme nettoyer le visage. Je vais l'utiliser comme scrub. Donc au riz et charbon, je vais l'utiliser comme gommage. J'ai un gros doute. Donc vous l'appliquez sur peau légèrement humide, je crois. Enrichi en peintaine, sur visage mouillé. Donc je me remouille le visage et j'applique ça. Et franchement, c'est vraiment un meilleur gommage que j'ai testé. Il est sympa, il est top, top, top. Il sent très, très bon et il ne me fait pas de plaque sur la peau. Celui-là est très facile à rincer. Il ne te laisse pas de sensation d'enconfort, ça ne tiraille pas la peau. Il mousse bien, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Et il est très facile à enlever. Franchement, rien à dire. Je vous dis, c'est l'un des meilleurs gommages que j'ai testé. Mon fils l'utilise aussi et franchement, rien à dire. Donc vous séchez bien la peau. Moi, je le rince à l'eau tiède. J'aime beaucoup me rincer le visage à l'eau tiède. Et je finis par un petit jet d'eau froide pour resserrer les pores. Et puis, voilà. Mais franchement, rien à dire. Il est toujours chez Action. Et en plus, je crois qu'il est en euros 50 ou un truc comme ça. Donc franchement, rien à dire, très, très bien. Je continue mes petits soins par ces petits patchs sous les yeux, pareil, de chez Action. Ce sont mes préférés de tous les temps. Alors, on m'a beaucoup demandé, est-ce que ça fonctionne ? Je sais pas si ça fonctionne. C'est peut-être psychologique, j'en sais rien du tout. Je vais les enlever, faites gaffe, parce qu'ils sont très imbibés à l'intérieur. Je sais pas s'ils fonctionnent. En tout cas, moi, j'aime bien. Si vous voulez, quand je les enlève, j'ai le contour des yeux qui est beaucoup plus doux. Moi, j'ai le contour des yeux très, très fin. Et donc, du coup, qui tiraille très, très vite en fin de journée quand j'enlève mon make-up. Voilà, ça me gratte. Mais moi, j'aime bien. Après, je sais pas si vraiment ils font de l'effet. Alors, moi, je me gours à chaque fois. Je ne sais pas si c'est le... Ouais, je pense que c'est comme ça. Alors, je regarde parce que j'ai un gros bien avant moi. Voilà, hop. Bon, ils sont un peu pliés, mais c'est pas grave. Chaque fois, si jamais, si c'est le petit vers le coin interne de l'œil ou le gros vers le coin externe. Je sais pas. Donc, voilà, je les applique comme ça. Mais je vous dis, moi, c'est... Voilà, ça nourrit mon contour de l'œil. C'est tout ce que je lui demande, en fait. Ils sont pas anti-rides, ils sont pas tout ça. Donc, voilà, moi, je lui demande juste de nourrir mon contour des yeux. De me le laisser adouci. Il ne fait pas beau, journée. Voilà, donc ça, je vais laisser poser ça. Je sais plus, moi, combien de temps je laisse poser ça. Je laisse poser ça. Ouais, ils disent 30 minutes, mais je peux pas. Je les laisse pas 30 minutes parce que mon contour de l'œil est tellement sec qu'en fait, au bout de 10 minutes, je sens que ça gratouille. Et quand ça gratouille, ça veut dire que ça imbibait tout le produit. Donc, je les enlève. Je les laisse rarement 30 minutes. Donc, je vais laisser poser et je reviens vous prendre après. Donc, voilà, on enlève les patches. Je ne les ai pas laissé une demi-heure. Et en fait, voilà, ma peau, on masse le reste du produit qui est en dessous. Mais comme je vous dis, ça commence à gratter. Donc, du coup, je les enlève bien avant. Et là, j'ai la peau qui tient. Mais bon, c'est pas grave puisque ça, vous les prenez, vous les jetez. Et en fait, je viens de faire par-dessus un masque que j'ai reçu. J'ai acheté sur Sephora, je crois, il y a un moment. Je l'avais pas encore testé. Je l'ai retrouvé en faisant du tri, là, pour mettre avant sur LinkedIn. Pénible dimanche matin, mais j'ai pas d'autre choix que de faire la vidéo aujourd'hui. Donc, désolé du bruit, désolé du bruit. Donc, je l'ai retrouvé en faisant du tri. Donc, n'hésitez pas, je vous mets le lien de mon vidéo dans barre d'informations. Allez faire un tour, j'ai encore plein de trucs à vendre. Donc, j'ai retrouvé le petit Tony Moly. Donc, c'est le masque nutrition à l'avocat. Donc, il m'a l'air bien sympathique. Tony Moly étant une marque coréenne. J'aime bien. J'aime beaucoup leurs petits masques. Bon, je les trouve un peu excessifs au niveau prix, forcément, comparé à ceux de chez Action. Mais il doit être bien sympa. Et là, ma peau, alors, on a vraiment besoin de nutrition. Donc, voilà, ça se présente comme ça. Et comme j'ai dit, moi, ces masques-là sont toujours trop imbibés pour moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je suis à l'évier. Voilà, j'en enlève un petit peu. Voilà, un petit peu. Je prends la serviette pour m'essuyer les doigts. Et après, c'est juste imbibé comme il faut. Ça coule de partout. Donc là, j'ai en projet de repeindre toute ma salle de bain en blanc. Donc, normalement, pour Noël. Parce qu'elle est quand même assez grande. Et vu que la peinture violette qui est dessus est quand même mate et assez foncée, je pense qu'il me fera plusieurs couches. Voilà, hop, on y va. Oh, ils sont bons. Je n'ai jamais testé celui-ci. Hop, j'ai mes petites mèches de cheveux. Donc, toujours le petit truc. J'enverte le miroir qui est juste devant moi. Il me reste plein de masques en tissu à tester. Mais moi, c'est la facilité. C'est-à-dire que quand j'ai un masque à faire ou quoi que ce soit, voilà, j'attrape le premier produit qui est dans ma salle de bain. Généralement, c'est un masque en tube. En ce moment, je suis avec un masque du Petit Olivier que j'avais acheté à Noz. Je ne suis pas fan. Je n'aime pas l'odeur. Bon, il est très bien. Il ne fait pas de plaque. Il est très hydratant. Mais je ne suis pas fan de... Enfin, je ne trouve pas qu'il fasse des miracles sur ma peau. Donc, ces masques-là, par contre, il faut faire attention. Si vous tirez dessus un petit peu, vous pouvez l'arracher. Donc, oui, j'ai fait le masque au contour des yeux avant. Ce n'est pas très grave. Voilà. Et donc, celui-ci, ils te disent que tu peux le laisser poser une vingtaine de minutes. Je ne sais pas si je tiendrai jusque-là. On verra bien. Mais voilà, je vais laisser poser le masque. Je vais faire ce que j'ai à faire. Généralement, je range les chambres ou quand j'ai des trucs comme ça. J'ai toujours un truc à faire. Moi, je suis hyper active. Mon mari, il me dit souvent, il me dit, assieds-toi le soir à côté de moi en train de regarder la télé. Mais je suis obligée de faire quelque chose. C'est soit je colorise, soit je fais mes bijoux. N'hésitez pas. J'ai mis plein de nouveautés pour la collection Noël ou autre. Sur ma page de bijoux, je me mets pareil le lien en barre d'informations. N'hésitez pas à aller jeter un petit oeil. Je vous prépare une vidéo comme j'avais fait l'année dernière sur mes créas de Noël. Avec un petit tuto. Cette année, je pense que ce sera un petit tuto boucle d'oreille. J'ai fait un petit tuto bracelet qui avait plutôt bien marché. J'ai reçu plein de filles après en MMP qui m'ont dit, « Émi, comment tu fais ? » Et du coup, elles ont reproduit le bracelet chez elles et c'était super sympa. Et donc, je vous prépare ça pour après. Voilà, c'est toujours là, à ce niveau-là, des yeux. Je ne sais pas, je trouve... Regardez, vous voyez ? Le masque, il ne s'arrache pas ces mots quand même. Faites très attention. Le masque de chez Action, il ne s'arrache pas. Vous avez beau tirer dessus, je suis un peu mitigée pour le Tony Moly. Mais bon, on va laisser poser et on revient après. Donc voilà, j'ai laissé poser une vingtaine de minutes à peu près. Je l'enlève. Et là, regardez, hop ! Ça a encore légèrement imbibé, mais le masque, il est quasiment sec. Donc, ce que je vais faire, c'est que voilà, pendant une vingtaine de secondes, on masse pour bien faire pénétrer. Voilà, on fait bien des trucs de partout. Ma poêle en avait besoin, elle était sèche. C'est pour ça que je fais... Moi, je fais un masque à peu près deux fois par semaine et un gommage. Là, en ce moment, j'utilise un gommage une fois par semaine et un peeling une fois par semaine. Donc, j'ai quand même des soins assez réguliers. Je ne peux pas en faire plus parce que j'ai la peau quand même, surtout là en hiver, relativement sensible. Donc voilà, vous voyez, là, tout a pénétré. Donc après, je vais être un petit peu relou. C'est-à-dire que je vais rincer. Je suis obligée de rincer. Je ne peux pas garder ça sur ma peau parce que ça colle en fait. Donc là, je fais bien pénétrer. Disons que je vais retourner faire quelque chose pendant cinq minutes. Et après, hop, je rince. Donc, pour info, pour celle qui viendrait juste d'arriver maintenant. Donc, c'est le masque à l'avocat de chez Tony Moly. Donc, c'est le nutrition. À racheter, je ne sais pas. Pourquoi pas ? Je ne dis pas. Il faudrait que je finisse tous ceux que j'ai avant. Donc là, je rince. Voilà, je rince légèrement. Je ne suis pas non plus là à grand dos à frotter comme une folle. C'est vraiment, je rince. Et donc, je tapote. Moi, j'ai ces petites serviettes-là. On appelle ça les petites serviettes invitées. Ma mère, il y a une dizaine d'années, m'en avait donné plein. Je ne savais pas quoi en faire. Et puis, du coup, elle me sert bien pour... Donc, je la change tous les jours pour éviter tout ce qui est bactéries, tout ça. Donc, voilà. Hop. Je raconte mes life en même temps. Donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer... Ça, je l'avais reçu pareil de la marque Nocibe. Donc, c'est de l'eau de coco. Je l'aime beaucoup. Je l'ai un petit peu utilisée en alternance. J'utilise une eau que j'avais reçue de chez Sublime, de chez Lafar 1784. Et je me munis de cette petite chose rouge. C'est simple, ça faisait partie d'un des pyjamas de mon fils. Moi, je suis très fan de lingettes, vous savez, recyclables, lingettes, coton recyclables. J'en utilise depuis très longtemps. Et cette matière-là, cette matière un peu moumoutée, c'est ce qui réussit le mieux à ma peau. Donc, hop, je prends l'eau de coco. Dites-moi si vous êtes intéressé par un tuto DIY coton restylisable. Je vous montrerai comment je fais. J'en ai plein. Je n'utilise plus que ça. Les cotons pour les yeux, en fait, du vrai, vrai, vrai coton. J'essaie de me démaquiller les yeux avec ça, mais par contre, je n'y arrive pas. Ça irrite mes yeux. J'utilise plus que le vrai coton que pour me démaquiller les yeux en alternance avec des lingettes. Donc, voilà, je passe un petit peu d'eau de coco pour affraîchir mon visage. Et c'est surtout là, à ce niveau-là, que j'ai la peau mais sèche. Truc de fou. J'ai la peau tellement sèche que ça me fait des plaques de sécheresse. Vous voyez, j'ai la peau super réactive. Et plus je prends de l'âge, plus ma peau est réactive et je ne peux pas mettre n'importe quoi. Donc, voilà, l'eau de coco, c'est fait. Ensuite, nous allons utiliser, je vais mettre un petit contour des yeux. Donc, je vais utiliser celui-ci, c'est le Elisa Jones. Et là, même l'eau de coco, je sens que ça chauffe un petit peu sur ma peau. C'est pour ça que je ne la mets que de temps en temps. Parce que même à l'eau de coco, je trouve que ma peau réagit un petit peu. Vous voyez, je la sens un petit peu réagir. Donc, là, le petit contour des yeux Elisa Jones, crème régénérante. Donc, il est un petit peu teinté. Moi, ça ne me gêne pas. J'aime bien. Donc, voilà, je vais le mettre là. C'est teinté mais ça disparaît. Moi, ça ne reste pas. Ça ne me fait pas de traces. Ça ne me fait rien du tout. Donc, je regarde en face au miroir. Voilà. Donc, voilà, je la mets comme ça. Ensuite, je la mets aussi au-dessus. Voilà. Après, il y en a qui me disent oui, il faut tapoter. Exact, il faut tapoter. Il faut faire ça. Sauf que moi, je n'ai pas la patience. C'est toute une question de patience que je n'ai pas. Pourtant, on est dimanche matin. Je devrais avoir le temps. Mais ça me gaffe, en fait. Ça me gaffe, ça me gaffe. Ensuite, je vais appliquer l'élixir Jeunesse Suprême de la marque Officée, de la marque Galenique. J'avais sur une brocante. C'est une fille qui vendait ça. C'est des testeurs, en fait. Mais c'est des testeurs tout neufs. Et j'avais payé ça 5 euros. Je vais te voir sur Internet. Ça vaut 40 balles. Et donc, je ne vous ai pas montré. C'est une jolie bleue. Elle sent. Je pense que c'est l'un des meilleurs. Moi, c'est un sérum. C'est comme un sérum. Je l'appliquais avant crème. Un des meilleurs sérums que j'ai pu tester de ma life. Il te laisse la peau douce. Il sent bon. Il te laisse cette petite sensation de fraîcheur. N'oubliez pas, les filles, quelque chose qui est très important. Je reprends une deuxième pompe. C'est le cou. Moi, je fais une fixation sur les cou. Je n'aime pas les cou flétris, les machins. C'est pour ça que je ne bronze pas. Moi, je m'expose très peu au soleil. C'est beau une peau bronzée. Quand j'envoie mes photos de mariage, j'avais fait des séances d'UV avant. Je ne me reconnais pas tellement que je suis bronzée. Ça, c'est pareil. Je le surveille tous les ans. C'est un grain de beauté que j'ai depuis toujours. Je le surveille pour voir s'il ne bouge pas. Un petit sérum. Si vous avez l'occasion de tester, testez-le. Parce que franchement, il est sans sas. Pour finir, je teste aujourd'hui. J'ai plein. Ça, ça venait de l'endrier de Noël de Mariano de l'année dernière. Autant vous dire que ça fait un an que je l'ai. C'est de la marque Yoma. Alors, deux, c'est Énergize. Je suppose qu'il y a un qui se promène quelque part. Mais bon. C'est une crème hydratation jeunesse. Donc, c'est un petit contenant. Il y a quoi ? Il y a 10 ml dedans. Donc, ils disent crème hydratante. Je décide de l'appliquer là. Donc, c'est pareil. Elle est toute blanche. Elle ne sent pas mauvais. J'aime bien. Donc, moi, c'est pareil. Avant de faire ça, je m'alaxe entre les deux mains. Voilà. Et voilà. J'applique. J'applique. Et là, tu vas tout de suite voir que la crème, parce que j'ai mis le serreur en dessous, elle est douce. Tu vois, ça s'applique bien. Ça fait comme un espèce de petit film gras. C'est pareil. Vous en mettez dans le cou. Moi, tous les matins, je n'ai pas le temps de faire ça. Entre les gamins à l'école, on taffe. Vous voyez, parce que même si je travaille à la maison, j'ai du taf. J'ai tout l'administratif de ma boîte à fer à chaque fois. Mes commandes à envoyer. Tous les jours, je tourne entre 3-4 commandes à envoyer. Donc, du coup, m'occuper des enfants. Voilà. C'est du travail. Il y a quelques années, j'aurais dit, ouais, meurs au foyer, machin. Mais finalement, je ne suis pas une meurs au foyer. Je suis une mère actuelle. Donc, voilà. Et j'applique, comme je vous ai dit, pour finir ma crème petite Yoma. Et donc, voilà. Je vais peut-être aller me coiffer un petit peu. Parce que là, je ne les laverai pas aujourd'hui. Là, je suis à un rythme où je les lave tous les 3 jours. Donc, j'alterne le 3ème jour. Donc, je les ai lavés hier. Donc, j'alterne le 3ème jour avec du shampoing sec. En ce moment, je teste le Baptiste. J'ai commandé un ultra doux pour tester. Mais que des shampoings secs pour brune. J'ai testé plein de shampoings secs normaux. Ça me laisse des résidus sur les choses. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Mais, au moins, les shampoings secs pour brune. C'est foncé. C'est... Voilà. Moi, je le vois parce que quand je me lave les cheveux le lendemain, il y a plein de résidus noirs dans le lavabo. Donc, voilà. C'était tout pour cette petite vidéo routine. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les produits que vous utilisez. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît. A l'occasion, je ferai, je ne sais pas, ma routine des maquillages du soir. Ma routine vernis. J'ai utilisé deux petits vernis. Je ne sais pas si vous voyez de chez Max & More Action. C'est les vernis French Manucure. Je n'ai pas fait de French, mais j'ai appliqué la base jaune et par-dessus le vernis rose. Le vernis pink. Et franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. J'aime bien, ça fait nude naturel comme moi. Autant j'aime beaucoup porter les vernis foncés, autant j'aime bien porter des vernis nude. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye !